Un lycée historique qui a formé plusieurs cadres de la Provence, les jeunes Marcel Amogo, cet établissement est destiné à révolutionner l'éducation de la jeunesse d'Yotogoué. Cette cure de juvance que connaît l'établissement depuis près de cinq mois, illustre l'engagement continu du CTRI. Indépendamment du bâtiment administratif, vous avez la réfection et la réhabilitation des salles de classe. Vous le voyez d'ailleurs, il y a également la phase qui consiste à réhabiliter les logements des personnels. A l'arrière-plan, juste du côté où vous avez le plateau sportif, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a effectivement l'érection des bâtiments, ça concerne donc les dortoirs et le réfectoire. Les travaux de réhabilitation, de modernisation et d'extension du lycée de Franceville débutent le 3 mai. Ils avancent rapidement. Cet établissement qui a accueilli 3 370 apprenants lors de l'année académique 2023-2024, se prépare à offrir des conditions d'apprentissage améliorées à ses élèves et enseignants. Tout est mis en oeuvre en ce moment pour que, effectivement, ou à la dette du 2 septembre, que tout démarre normalement en ce qui concerne la rentrée administrative et la rentrée de classe. En l'état actuel des choses, nous sommes obligés de faire, on appelle ça en langage pédagogique, une rentrée progressive, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, du coup, prendre tout le monde. Nous allons commencer par les classes d'examen, c'est-à-dire les 3e et les terminales. Ensuite, les autres niveaux suivront. À l'approche de la rentrée scolaire, la réhabilitation des classes et du bâtiment administratif est une priorité. Le caractère historique du lycée est jeune Marcel Amogo, fait un symbole de l'éducation dans la région du Haut-Togoué. Merci.